Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de la prière du Notre Père. N'oubliez pas d'aimer et de vos abonnés. Merci. Aujourd'hui, Jésus enseigne à ses disciples la prière du Notre Père. C'est la prière la plus importante et celle que nous disons ensemble à la messe. Cela commence par Notre Père. Appeler Dieu Père lorsque nous prions est en fait intéressant. Il est Seigneur et Roi de l'univers, mais aussi Père. Le mot que Jésus utilise est Abba, qui signifie Papa. Jésus nous invite à la proximité avec Dieu. Le Christ, le Fils, nous a révélé son Père, afin que nous aussi nous puissions appeler Dieu Père. Ensuite, nous disons que ton nom soit sanctifié. Cela signifie que ton nom soit traité comme saint. C'est la première chose pour laquelle nous prions parce que c'est la chose la plus importante à faire. Dieu doit être le premier dans nos vies. Nous traitons Dieu et son nom comme étant de première importance. La partie suivante est que ton règne vienne. Tout au long des évangiles, Jésus prêche l'arrivée du royaume de Dieu. Paul écrit que le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est le monde qu'il met en ordre, où les gens agissent par amour plutôt que par peur ou par haine. C'est un monde rendu parfait par son Fils. Lorsque nous prions que ta volonté soit faite, nous nous souvenons que nous sommes appelés à aider à réaliser la volonté de Dieu plutôt que la nôtre. Lorsque nous disons « Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour », le pain fait référence à l'Eucharistie, qui n'est pas seulement non du pain, mais le corps du Christ. Par l'Eucharistie, le royaume du Christ s'édifie en nous. Pardonne-nous nos péchés. Lorsque nous péchons, nous brisons les règles que Dieu a établies pour nous et nous nous séparons de son amour. Nous prions pour le pardon afin que nous puissions revenir à la proximité avec lui. Nous imitons Jésus en pardonnant aux autres qui ont péché contre nous. Nous disons alors « Elle ne nous laisse pas entrer en tentation ». La tentation se présente sous plusieurs formes et nous la ressentons tous les jours, comme par exemple dans le désir de ne pas faire son travail, de ne pas dire la vérité, d'avoir une mauvaise opinion de quelqu'un. Nous demandons à Dieu de ne pas nous permettre de prendre le chemin qui mène au péché. Jésus nous donne le Notre-Père comme guide pour vivre toute notre vie. Lorsque nous prions cette prière, il travaille en nous par le Saint-Esprit. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Vous pouvez également soutenir Catholic Kids Media sur Venmo ou Patreon en utilisant les liens dans la description. Merci d'avoir regardé!